Dans cette vidéo, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente. On va se mettre dans une situation et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire en utilisant les triangles semblables. Alors je vais dessiner deux droites parallèles. Deux droites parallèles, voilà. Donc les droites en rouge, les deux droites en rouge, elles sont parallèles. Je peux les appeler D1 et D2 si vous voulez. Et je vais écrire que D1 est parallèle à D2. Voilà, bon, ça c'est une formation, mais il n'y a pas vraiment de codage pour dire sur une figure que des droites sont parallèles. Donc là, je l'indique de cette manière-là. Et puis je vais tracer maintenant, disons, une droite comme ça et une droite comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va supposer qu'on connaît cette longueur-là. Moi, je vais la dessiner en bleu, cette longueur qui est ici, ça, cette longueur-là, elle mesure 5. 5, ça c'est sa longueur. Alors c'est des mètres ou des centimètres, enfin ça, ça n'a pas très d'importance. Et puis on sait que ce côté-là ici, cette longueur-là que je dessine en violet, celle-là, elle fait 8. Et puis enfin, on connaît aussi cette longueur-là. Donc on connaît, en fait, toutes les dimensions de ce triangle ici. De ce triangle ici, celle-là, ce côté-là vaut 6. Et puis on sait que ce côté ici mesure 4. Voilà. Et ce qu'on va essayer de calculer ici, c'est la longueur de ce côté-ci, de ce côté-là. Bon, pour ça, bien évidemment, on va essayer d'utiliser la similarité de triangle, mais pour faire ça, il faut qu'on arrive à retrouver des angles qui se correspondent. Alors évidemment, là, la figure tracée avec des droites parallèles et puis des séquentes à ces deux parallèles, ça doit vous faire penser à tout ce que vous savez sur les angles alternes internes, les angles opposés par le sommet, les angles correspondants, tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par repérer ici, par voir que cet angle-là qui est ici et cet angle-là, ce sont des angles opposés par le sommet. Donc ils ont la même mesure. Donc ces deux-là, déjà, se correspondent. Ils ont la même mesure. Ça, c'est déjà une chose importante. Et puis, je vais tracer un peu plus les séquentes pour qu'on voit un peu plus clair. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres angles qu'on peut retrouver ? Par exemple, l'angle qui est ici, que je vais repérer avec... Alors, je vais changer de couleur. Par exemple, l'angle qui est ici, que je vais repérer avec un double arc en vert, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Bon, évidemment, il va correspondre à cet angle qui est là, ici. Et puis cet angle-là et cet angle-là, ce sont des angles opposés par le sommet. Donc ces deux-là vont avoir la même mesure. Donc finalement, cet angle-là, on le retrouve ici. Et ça, on aurait pu le dire directement parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des angles alternes-internes et qui sont formés par des droites parallèles. Donc ils ont la même mesure. Alors ça, bon, ça suffit pour dire que les deux triangles, ce triangle-ci et ce triangle-ci sont semblables. Puisque si deux triangles ont deux angles égaux 2 à 2, eh bien on sait qu'ils sont semblables. Ça suffit pour dire qu'ils sont semblables. Ceci dit, on pourrait aussi ajouter que cet angle-là, c'est quand même pas inutile de voir où est-ce qu'on peut le retrouver. Cet angle qui est ici, eh bien, on va le retrouver évidemment là, puisque, encore une fois, ce sont des angles alternes-internes formés par des parallèles. Donc ils ont la même mesure. On peut le voir aussi, comme tout à l'heure, l'angle qui est ici, on va le retrouver ici. Et puis comme ces deux-là sont opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Donc voilà, maintenant on est sûr que les triangles sont semblables, puisqu'on a identifié des angles de même mesure 2 à 2. Alors maintenant, on va pouvoir utiliser ce qu'on sait sur les rapports de longueur, en faisant bien attention à bien identifier les angles qui se correspondent et les côtés, du coup, qui se correspondent. Alors, ce que je cherche, c'est ce côté-là, ici. Alors pour commencer, je vais d'abord reprendre le jeu de couleurs que j'ai utilisé pour ce triangle-là et le reporter dans le petit triangle, comme ça, ça va bien identifier les côtés qui se correspondent et les angles qui se correspondent et les sommets qui se correspondent. Alors le côté bleu que j'ai dessiné en bleu, ici, qui mesure 5, c'est le côté opposé à l'angle que j'ai codé en vert. Donc ici, ça va être celui-ci qui mesure 4. Celui-là, on le connaît. Donc c'est bien le côté opposé à l'angle en vert. Je vais le faire comme ça, je peux le faire comme ça. Alors maintenant, le côté opposé à l'angle orange, à l'angle que j'ai noté avec un 3 arcs en orange, et bien c'est celui-ci, ici. Et ici, ça va être celui-là. Donc je vais... C'est celui qu'on cherche, en fait. C'est celui-ci. Voilà. Et puis enfin, du coup, le dernier, le dernier que j'avais noté en violet, et bien c'est lui. C'est celui-ci qui est le côté opposé à l'angle que j'ai noté en violet. Je vais quand même le faire pour fixer les idées. Et puis l'angle orange, l'angle orange, voilà. correspond au sommet que j'ai noté en orange. Voilà, comme ça. Bon, c'est pas très joli, mais ce qui est important, c'est de bien faire attention à identifier les côtés qui se correspondent, parce que sinon, évidemment, tous les rapports de longueur sont faux. Donc ce travail-là est très important. Et puisqu'on sait au départ qu'on a identifié des angles, je pense que l'idée d'identifier les côtés qui sont opposés à ces angles, c'est assez facile. On s'en souvient assez facilement et ça permet après de bien repérer les côtés qui se correspondent. Alors, bon, maintenant, on va y aller. Donc on sait que le rapport entre ces deux côtés qui se correspondent va être égal au rapport entre ces deux côtés qui se correspondent aussi et puis entre ces deux côtés-là qui se correspondent. Donc je vais écrire le premier. Le rapport entre ce côté et ce côté, ça fait 4 sur 5. Je vais le créer en bleu. Ça, ça doit être égal à... Alors, je vais appeler X le côté qu'on cherche et puis du coup, je vais écrire le rapport, le deuxième rapport de longueur qui est ici. Ça va me suffire. Pour faire ça, il faut se rappeler, on a pris d'abord le plus petit divisé par le plus grand. Donc je vais faire la même chose. Enfin, c'est dans ce triangle-là et puis divisé par ce qui est dans ce triangle-là. Donc je vais écrire maintenant X sur le côté correspondant qui mesure 6. Donc voilà, finalement, je trouve que X sur 6 est égal à 4 sur 5. Donc maintenant, je peux multiplier tout par 6 et je vais trouver que X est égal à 6 fois 4. Ça fait 24 sur 5. Voilà, on a terminé. Uniquement en utilisant la similarité des deux triangles qu'on a repérés à partir des configurations avec des parallèles, des angles alternes, internes et tout. Bon, je vous fais remarquer quand même que ça, c'est rien d'autre qu'une configuration de Thalès que certains peut-être ont déjà vue. Bon, voilà, c'est déjà pas mal mais on pourrait aller plus loin. On pourrait même déterminer de la même manière la longueur de ce côté donc que j'ai appelé Y ici. Alors pour faire ça, tout simplement, je vais écrire le dernier rapport de longueur. C'est Y sur 8 qui doit être égal à 4 cinquièmes. Donc ça, je peux l'écrire ici, par exemple. Y sur 8 est égal à 4 sur 5. 4 sur 5. Et donc finalement, je trouve que Y est égal à 8 fois 4. 8 fois 4, ça fait 32 sur 5. Donc Y est égal à 32 sur 5. Et donc j'ai pu déterminer, en utilisant ce que je sais sur la similarité des triangles, j'ai pu déterminer les longueurs de tous les côtés de ce petit triangle. Bon, on va faire encore un exercice du même genre. J'efface ça. Alors par exemple, je vais retracer encore deux droites parallèles. Donc je vais les tracer en rouge cette fois-ci. Voilà, j'ai une première droite parallèle et puis une deuxième droite parallèle, comme ça. Et ensuite, je vais tracer des sécantes. Alors ici, une première sécante et ici, une deuxième sécante. Voilà. Alors on a une figure là qui est un petit peu différente que celle de tout à l'heure. Ça rappelle quand même, pour ceux qui connaissent, la configuration de Thalès. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de démontrer que le petit triangle qui est là et le grand triangle qui est là, ce sont deux triangles semblables. Donc je vais nommer les sommets, ce sera plus simple. Donc celui-là, je vais l'appeler A, B et C. Et puis ces deux-là, je vais l'appeler, ça, ça va être le point 2, D et point E. Voilà. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est montrer, on va chercher à montrer que A, B, C et C, D, E sont semblables. Bon, ça c'est ce qu'on se propose de montrer. Alors là, attention, je vous dis ça comme ça, mais les sommets sont écrits dans un ordre quelconque. Donc il ne faut pas se fier ici à l'ordre dans lequel sont nommés les sommets des deux triangles. Ce n'est pas ça qui indique la similarité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de repérer les angles, de repérer les angles qu'on retrouve. Alors évidemment, il y a un premier angle qui est commun aux deux, c'est l'angle en C. L'angle en C, c'est l'angle, on peut le considérer comme l'angle E, C, D, donc il appartient au triangle C, D, E. C'est un angle du triangle C, D, E. Mais on peut aussi le considérer comme l'angle B, C, A, qui est un angle du triangle ABC. Donc celui-ci, on le retrouve dans les deux triangles. Alors ensuite, comme tout à l'heure, on a une séquente ici qui coupe deux parallèles, donc cet angle-là qui est là, je vais le faire avec un double codage en vert, un double arc. Eh bien celui-là, il va correspondre à cet angle-là, ce sont les mêmes, puisque c'est une séquente qui coupe deux droites parallèles, deux droites parallèles, donc ce sont des angles correspondants formés par des droites parallèles, donc ils ont de même mesure. Donc ces deux-là, ce sont les mêmes, et puis exactement de la même manière, on peut déterminer que celui-ci qui est en A, eh bien il correspond à cet angle-là et qui est à même mesure, pour la même raison, ce sont des angles correspondants formés par des droites parallèles. Donc voilà. Alors effectivement, là, ça suffit pour dire que les triangles ABC et CDE sont semblables, puisqu'ils ont des angles 2 à 2 égaux. En fait, on aurait même pu se passer de noter ces codages-là, puisqu'on sait qu'il suffit qu'il y ait deux angles égaux, 2 à 2 dans des triangles, et ça suffit. Mais bon, de toute façon, là, ce n'était pas très compliqué de voir que ce troisième angle était égaux aussi, donc voilà. Alors maintenant, je vais réécrire ça, mais en écrivant les sommets dans le bon ordre. Alors le sommet A, le sommet A, c'est celui qui a l'angle que j'ai codé en orange avec trois arcs, donc il correspond au sommet D. Donc je vais l'écrire comme ça, A, et puis à côté, je vais écrire D. Le sommet B, ici, c'est celui que j'ai mis en vert avec un double arc, et que je retrouve en E. Donc le sommet B, il correspond au sommet E. Et puis finalement, le sommet C, que j'ai noté avec un arc en bleu, celui-là, évidemment, c'est toujours le même. Donc ABC et DEC sont semblables. Mais voilà, là, je les ai bien mis dans le bon ordre. J'ai bien nommé les sommets dans l'ordre qu'il faut pour montrer quels sont les sommets qui se correspondent. Alors on va faire quelque chose de plus. On va essayer maintenant de déterminer des longueurs. On va continuer à exploiter cette situation. Je vais vous rajouter des mesures de longueur. Je vais par exemple supposer que ce côté-là, le côté DC, il mesure 7. Le côté, disons, on va dire par exemple, celui-ci, le côté EC, il mesure 5. On pourrait dire que celui-là, AB, ça fait 12. Et puis, par exemple, DE, c'est 6. Et on demande de trouver celui-ci. la mesure du côté, la longueur du côté BE. Alors comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille ? Eh bien, on va utiliser les rapports de longueur dans les triangles de semblables. Alors là, on peut écrire plusieurs rapports de longueur. Il faut essayer de... On pourrait tous les écrire, mais ici, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Par contre, le rapport qu'on va connaître tout de suite, c'est celui-ci, le 6 sur 12. C'est celui-là qui va être utile. Et puis après, puisque c'est celui-là qu'on cherche, on va aller regarder de ce côté-ci. Alors je vais commencer par utiliser des couleurs pour mettre en évidence les côtés correspondants. Alors le côté opposé au bleu, à l'angle C ici que j'ai noté en bleu, je vais le mettre en bleu aussi. Donc c'est celui-là dans le triangle E, C, D, et puis... ou D, E, C, pas plutôt. Et je vais le retrouver ici en AB. Puisque c'est le côté opposé à l'angle en C. Ensuite, je vais mettre en vert le côté opposé au sommet B. Alors le côté opposé au sommet B dans le triangle ABC, c'est le côté AC, c'est tout ça. Voilà. Et ça tombe bien parce que le côté DC que j'ai déjà tracé en vert, en fait, c'est le côté opposé à l'angle qui est en E ici, qui correspond à B. Donc c'est aussi celui que j'aurais dû tracer en vert. Voilà. Alors pour le dernier, la situation est la même. Le côté opposé à l'angle en A que j'ai tracé avec trois arcs orange, c'est le côté BC ici que je vais tracer en orange. Et puis, effectivement, ça correspond au côté EC. Alors maintenant, je vais écrire les rapports de longueur en respectant bien ces correspondances-là. Donc ici, le rapport entre le côté DE et le côté AB, c'est 6 sur 12. 6, alors je vais l'écrire en bleu, 6 sur 12, eh bien, c'est égal au rapport entre le côté EC et le côté BC qui se correspondent aussi. Donc ça, je vais l'écrire en orange. C'est égal à EC sur BC. EC, c'est 5, donc ça, je vais pouvoir écrire que c'est 5. Par contre, BC, je ne sais pas ce que c'est, mais si j'arrive à déterminer la longueur BC, il suffira que j'enlève 5, qui est la longueur de EC, et puis j'aurai effectivement ce que je cherche, c'est-à-dire la longueur du segment BE. Donc à partir de ça, en fait, je peux trouver la longueur BC. Il suffit que je fasse un produit en croix. Je vais écrire du coup que si BC, c'est égal à 12 fois 5, 12 fois 5, ça fait 60, donc je trouve que BC est égal, maintenant je divise par 6 des deux côtés, je trouve que BC est égal à 60 sur 6, c'est-à-dire 10. donc BC, c'est tout le côté que j'ai tracé en orange ici, c'est 10, donc finalement BE, c'est 5, puisque BE, c'est BC moins EC, donc c'est 10 moins 5, c'est-à-dire 5. Voilà. Alors on aurait pu écrire les choses d'une autre manière, en appelant ça X, et en inversant les rapports, c'est-à-dire en prenant le plus grand sur le plus petit, c'était peut-être plus direct, donc le plus grand sur le plus petit, c'est-à-dire AB sur DE, AB sur DE, c'est 12 sur 6, ça serait égal à BC, c'est-à-dire X plus 5, sur le petit, EC, sur 5, donc ça, 12 sur 6, ça fait 2, donc finalement, on avait X plus 5 sur 5 égale 2, c'est-à-dire X plus 5 égale 10, ce qui donne effectivement X égale 10 moins 5, c'est-à-dire 5, c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, donc d'une manière comme d'une autre, ça c'est peut-être un peu plus rapide, on trouve facilement la longueur du côté BE qu'on cherchait.